Ça y est, c'est prêt à partir et c'est parti, le start est lancé et là ça part très très vite, regardez, je laisse passer le mec et là je me cale en quatrième position et ce qui va totalement changer ma course c'est cette femme. En fait j'arrivais pas à trouver mon rythme de course, tout simplement parce qu'en fait c'est la première fois que je fais ça de ma vie et je vais passer cette ligne en... Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la première course à pied de ma vie, on est 6000 au départ, aujourd'hui on va apprendre plein de choses, j'espère que vous êtes chauds parce qu'il va se passer énormément de choses et en plus on va faire un beau résultat. Alors là on est au bord du SAS A, c'est à dire qu'on est les premiers amateurs à partir, regardez devant nous, il y a deux SAS, le SAS Elite Homme puis le SAS Elite Femme. Donc là on est 15 minutes avant le départ, ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on est ici dans les SAS, autant vous dire que niveau échauffement c'est pas optimal. Les SAS commencent à se préparer au départ, donc on avance au fur et à mesure, les élites partiront deux minutes avant nous. Moi j'ai la chance, je ne sais pas pourquoi, de partir SAS A, c'est à dire que derrière moi, étant en première ligne de ce SAS A, il y a plus de 6000 participants. C'est une dinguerie, c'est un chiffre qu'on a du mal à s'imaginer mais vous verrez au fil de la course quand on leur mettra le demi-tour, vous verrez que ça représente quand même énormément de personnes. Donc là on va doucement avancer vers la ligne de départ. Et là, après de 10 minutes du départ, une première compétition s'annonce, il va falloir se battre pour être sur la première ligne. Regardez, ils vont enlever les barrières et là ça va être la guerre pour aller se placer à l'autre stade, l'autre SAS là avec les barrières. Regardez, ça va être hardcore, regardez, ils enlèvent les barrières et là ça y est, c'est la guerre. Tout le monde passe, tout le monde court. Bon, heureusement, je suis toujours sur la première ligne mais il faut savoir que le mec qui était à ma gauche s'est retrouvé cinquième ligne. Autant vous dire que lui, il a tout perdu sur ce moule. Devant nous, on a les élites hommes et femmes. Ils sont environ une quarantaine, ils partiront chacun avec deux minutes d'intervalle et ensuite ça sera notre tour. Le SAS A, B, C, D, E. Donc tous les amateurs, nous partirons par contre tous en même temps. Noemi, elle, partira dans le SAS C et vous verrez que ça va apporter une grosse et même énorme différence durant cette course. On en verra ça tout à l'heure, mais ça va absolument tout changer à la physionomie de cette course et en ma faveur. Bon, je vous passe rapidement les départs des élites hommes et femmes. Tout simplement, ce que ça ne nous intéresse pas, ils ne font pas partie de la même course que nous. Donc là, ça y est, on avance dorénavant sur la vraie ligne de départ. Et là, c'est impressionnant, vous allez voir parce que derrière nous, il y a tellement, tellement de monde. Moi qui fais des courses FFC d'habitude de vélo, on est en général à les maximum 200 participants. Autant vous dire que là, moi j'étais impressionné. Vous allez vite le voir rapidement avec ma montre que mon cœur était haut. Dans quelques minutes, ça va s'afficher. Et c'était vraiment quelque chose que je retiens et que je retiendrai. C'est que cette ambiance au départ, cette pression qui commençait à s'installer, c'était la première compétition à pied de toute ma vie. Je le répète, c'est une première pour moi. On part pour un 10 km et l'objectif aujourd'hui, ça va être de faire entre 40 et 45 minutes. Donc voilà, 40 minutes, c'est un peu l'objectif que je me suis donné. 45, c'est ce que mon coach m'a donné. Ensuite, rentrer dans le top 100 parce que les 100 premiers auront une récompense. Donc voilà, petit objectif secondaire, c'est rentrer dans le top 100. Et là, on a tout pour parce qu'on part sur la toute première ligne. Et vous allez voir que ça va partir très, très vite. Et voilà, on n'est plus qu'à quelques secondes du départ. Les personnes s'écartent. Nous n'avons pas le droit de partir avant le start, évidemment. Et là, ça pousse. Ça commence à vouloir faire sa place. Donc là, je me mets un petit peu la pression. Regardez, je suis à plus de 136 alors que le départ n'est même pas encore lancé. J'allume la montre. Ça y est, c'est prêt à partir. Et c'est parti, le start est lancé. Et là, ça part très, très vite. Regardez, le mec en verre part extrêmement vite. Alors, je ne me prends pas la tête. Je sais qu'il ne faut pas que j'explose. Je sais que ce n'est pas comme sur une course de vélo. Il n'y a pas d'échappé ou ce n'est pas tout à fait le même principe. Donc, je vais essayer de gérer mon effort et de ne pas partir trop, trop à bloc. Donc là, le mec en verre, vous verrez en plus qu'il va exploser très vite. Je le laisse partir. Et là, j'essaie de temporiser. D'ailleurs, moi, il ne court pas spécialement vite, entre guillemets, parce qu'on est quand même à 2,55 d'allure au kilomètre. Là, il y en a un deuxième qui tape un sprint. Et là, il y a enfin un rouge qui a une allure qui me semble correcte et un petit peu coréante. Du coup, là, je prends sa roue, entre guillemets. C'est la première fois de ma vie que je prends la foulée d'un autre coureur. Donc là, je suis dans sa roue. Et là, du coup, le premier a déjà explosé. Le deuxième, vous allez voir qu'il va exploser très vite. Donc là, du coup, je me cale à 3 minutes en allure par kilomètre, ce qui est énorme et absolument trop pour moi. On ne va pas se le cacher. Moi, je suis censé courir à 4 minutes par kilomètre pour obtenir mon objectif de 40 minutes. Donc là, en fait, je suis beaucoup, beaucoup trop. Et vous allez voir que c'est une stratégie comme... Enfin, voilà, on en discutera un peu plus tard dans la vidéo. C'est le choix que j'ai fait. En fait, ce qui s'est passé, en fait, à ce moment-là, c'est que là, actuellement, je suis dans la roue du coup du premier. Et derrière moi, il y a 6 000 personnes. Certes. Sauf que ce qui se passe vraiment, c'est qu'il y a 2 personnes derrière moi. Et ensuite, il y a un gros, gros trou. En fait, on est en échappé. Là, on n'est plus que 4. 5 avec le mec en vert qui va exploser. On est 4 à être en échappé et à se jouer la victoire, entre guillemets. Et derrière, il y a un gros trou, franchement, d'une centaine de mètres. Et enfin, il y a d'autres coureurs. Donc là, le rouge commence à courir un peu trop vite pour moi. On est à 3.30. Mais en fait, je trouvais ça cohérent. C'est-à-dire que 3.30, par rapport à mon 4 minutes, ce n'est pas si déconnant. Donc là, je vais reculer doucement. Je sais qu'on est 4 dans ce groupe. Donc, je me garde à la troisième place. Je vais me laisser passer le troisième coureur assez rapidement. Et je vais me caler en quatrième place, dernière place de s'échapper. Et je me dis, bon, je sais que je cours trop vite. Je ne vais pas tenir cette allure-là. Toute la course, c'est impossible. Je le sais. Je n'en suis pas capable. Je suis débutant en course à pied. On ne va pas se le cacher. Il faut se le rappeler aussi. Donc, je laisse passer le mec. Et là, je me cale en quatrième position. Et en fait, je ne sais pas si on va voir avec la GoPro, mais derrière, il n'y a plus personne. Et là, je me dis, bon, Quentin, tu ne tiendras pas toute la course à cette allure. Mais vas-y, ce qu'on peut faire, par contre, c'est essayer de temporiser. Je reste dans la roue. Je profite de cette inspiration au moins jusqu'au premier virage que vous pouvez voir sur la map en haut à droite, qui correspond à quasiment 1,5 km. Parce que là, on a déjà fait 700 mètres, les amis. 700 mètres, on est à 185 pulsations. C'est plutôt correct. Pour l'instant, mon cœur n'a pas explosé. Ce n'est pas extravagant. Et regardez, l'allure est plutôt correcte à 3,40. Je suis à une allure, en fait, qui me semble tenable. Mais je sais très bien dans ma tête qu'il ne faut pas que je reste à cette ailleurs-là, sinon je vais exploser avant la fin. Donc, je reste cohérent. Je ne suis pas en mode foufou dans ma tête. Je sais qu'il ne faut pas que je les suive trop longtemps. Donc, je me mets dans ma tête jusqu'au premier virage, quitte à ralentir après, afin de profiter de cette aspiration et prendre un maximum d'avance sur le groupe de derrière. Bon, dans les commentaires sur ce travail, vous m'avez tous dit que c'était une très mauvaise idée et que j'aurais me fait partir doucement pour finir vite sur ce 10 kilomètres. Bon, c'est la stratégie que j'ai essayé d'adopter, tout simplement parce que c'est une stratégie de cycliste, en fait. C'est une stratégie de mec qui va vouloir prendre l'échappée, prendre de l'avance et puis finir comme il peut. Voilà, ça, c'est un peu la stratégie d'un cycliste. Vous, les experts qui vous appellent dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner des conseils. C'était la première fois que j'en faisais un. J'en referai l'année prochaine, ça, c'est sûr. Donc, n'hésitez pas à me donner des conseils. Je lirai tout ça. En tout cas, moi, ici, je suis parti quand même sur une grosse allure à 3,40, c'est-à-dire 20 secondes de trop par rapport à mon objectif initial, sachant que 4 minutes, déjà, c'était mon meilleur visable, donc à peine réalisable. Et là, du coup, je suis toujours dans cet échappé. On est 4 à l'avant. Et là, on commence à prendre vraiment beaucoup d'avance. Quand je dis de l'avance, là, c'est que je ne voyais même plus trop les coureurs derrière. Donc là, je me suis dit, putain, il y a 6 000 participants. Moi, je partais dans l'espoir de faire dans les 1 000 premiers, tu vois, genre avec un objectif un peu nul. Après, j'avais dans un cru de la tête quand même l'espoir de finir dans les 100 premiers pour avoir ce fameux récompense. Voilà, les buts, c'était surtout de se mettre un objectif mental. Et c'est ce qu'on se fait aujourd'hui. Et du coup, avec tout ça, je suis parti quand même un peu trop vite. On ne va pas se le cacher. Je suis à 190 pulsations. À la base, à l'entraînement, je m'étais dit que je devais rester à 180, 185. Là, je commence à être un peu haut. Et je m'en rends compte très bien grâce à ma montre Coros que Coros m'a envoyée avant la course. Parce qu'habitude, je cours avec mon téléphone dans la main. Donc là, merci Coros de m'avoir envoyé cette montre sans vous. Franchement, je ne sais pas comment j'aurais fait. Grâce à la montre, je me rends compte que je commence à être à 190. Et ça, c'est trop. Donc là, ce que je fais, c'est que je me mets à droite. Parce que je sais qu'on va tourner à droite. J'ai appris le circuit par cœur. Je sais que le plus court, c'est sur la droite. Donc, je me cale bien à droite. À l'abri, il n'y avait pas vraiment de vent. Mais quand même, à l'abri des arbres. Et du coup, je vais prendre la trajectoire la plus courte. Tout simplement. Parce que j'ai quand même l'avantage d'avoir appris par cœur le circuit. Et là, je vais commencer à ralentir. Sans exploser non plus. Vous voyez que je suis descendu à 3,45. Mais je temporise. Parce que je sais que je ne tiendrai pas toute la course comme ça. Quand j'ai vu que j'étais à 190 sur ma montre, j'ai dit, ok, bon là, j'ai pris assez d'avance sur tout le reste du peloton de 6,000 participants. Maintenant, on temporise. On temporise et on ne fait pas trop le fou. Tout le monde m'avait prévenu en amont de ne pas partir trop vite. C'est clairement ce que j'étais en train de faire. Donc, je temporise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 2, 3 passages où il y avait un tout petit peu de dénivelé de pourcentage. Alors, ça ne se voit pas à l'image, ça c'est sûr. Mais dans les jambes et dans le cœur, ça s'est très fort senti, surtout dans le retour. Parce que, comme vous pouvez voir sur la map, c'est un aller-retour. Clairement, la map fait un sorte de S et on va faire juste un aller-retour. Là, il y a le premier ravito. Donc, premier ravito, je me dis, je ne prends rien, tu vois. Là, de toute façon, je suis un peu à bloc. Pour boire, ce n'est pas pratique. Et là, il faut que je profite de mon avance. Il faut que je profite de mon avance. Je continue de creuser. Il faut creuser un maximum. Là, en fait, je suis dans une optique compétitrice vis-à-vis des autres et pas vis-à-vis de mon temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un coureur à pied, il va plutôt se mettre des objectifs personnels avec des allures à respecter et tout ça. Et un cycliste va vouloir aller gagner la course. Là, c'est clairement mon âme de cycliste qui a pris le dessus sur la course à pied. Et du coup, je ne voulais pas faire un bon temps. Je voulais gagner la course. Clairement, bon, pas gagner, mais faire un très bon résultat. Et à ce moment-là, je me dis, putain, là, je suis quatrième. Franchement, il y a moyen d'aller tirer un top 15, un top 20, un top 50. C'est largement jouable. On voit qu'on rattrape des femmes. Donc ça, c'est les élites femmes qui sont parties deux minutes avant nous. Et donc ça, ça va être tout le long de la course. Forcément, je vais en rattraper. Les élites hommes, je ne vous cache pas que je n'en ai rattrapé aucun. Mais l'avantage d'être parti premier comme ça, c'est que j'ai pu compter les mecs qui me doublaient. Donc là, pour l'instant, je sais que je suis quatrième. Donc dans ma tête, en fait, ça m'a permis de savoir au fur et à mesure de la course, là, je suis à telle position. Et ça, en vrai, ça a été très motivant pour moi parce que je ne voulais pas sortir du top 100. Donc je savais qu'à chaque fois qu'il y en a un qui me doublait, je me rapprochais doucement de la sortie. Donc ça m'a permis toute la course de compter et de me mettre un petit motivation mentale supplémentaire qui m'a un peu fait passer le temps et tirer vers le haut. Là, on est à 2 km sur les 10 à parcourir. Je suis déjà à 190. De toute manière, je ne vous cache pas que je vais rester à 190 toute la course. Et enfin, quelqu'un me double. Donc là, je suis cinquième maintenant. Il y en a un qui me double. Donc là, c'est le premier qui va me doubler. Et au début, je vais me dire, est-ce que je le suis ? Moi, je suis à 4.10 en allure. Et je vais me rendre compte qu'en fait, je ne suis pas particulièrement capable. Donc là, je vais relativiser. Je vais dire, ok, je ne vais pas essayer de les suivre. Ça ne sert à rien. De toute façon, je ne suis pas capable. Et si je le suis maintenant, je ne serai pas capable de le suivre jusqu'à la fin. Donc, aucun intérêt. Je temporise. Et là, je reste à mon allure. Donc là, je ne suis plus en mode cycliste. Je me mets un peu en mode course à pied. Je gère mon allure. Et à peut-être maintenant, forcément, vu que je suis parti premier sur 6000 mecs qui sont plus ou moins experts. Ben voilà, il y a des mecs qui vont me doubler un par un. Mais ça, je le savais. Je le savais très bien. Le but d'avoir fait cette start, c'était de prendre un maximum d'avance au début. Et maintenant, je temporise à mon allure. Une allure qui est soutenable pour moi. Donc, à peu près 190 pulsations cardiaques. Et là, du coup, je vais continuer à cette allure-là. Et puis, tout simplement, maintenant, je vais temporiser à cette allure-là. Le premier coup dur que je vais subir durant cette course, c'est à peu près à ce moment-là. Ça faisait un moment que je voyais qu'il y avait un gros, gros groupe derrière moi. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion de prendre l'aspiration. S'il y a un gros groupe, ça veut dire que c'est une allure qui est soutenable. Là, a priori, ils couraient tous à à peu près 4 minutes par kilomètre. C'est le groupe avec lequel j'aurais dû partir, en fait, pour être sincère. Et du coup, je suis parti un peu trop vite. Et là, dans ce virage-là, je vais continuer de doubler des femmes. Mais par contre, je vais me faire doubler par un gros groupe d'hommes. Et je ne vais pas être dans la capacité de les suivre. Donc là, c'est un peu dommage. Surtout que, voilà, en fait, c'est un rythme qui, je pense, si j'étais parti moins vite, j'aurais réussi à les suivre au moins un petit peu. Donc là, on est quand même à 3 km sur 10. Il nous reste encore 2 km pour arriver à la moitié de la course. Donc là, quand je me rends compte que je suis à 190 et que je n'arrive pas à les suivre, je relativise, je me dis, c'est pas grave. Vas-y, on les laisse passer. De toute façon, on sait que je ne suis pas spécialiste de course à pied. Eux, c'est sûrement des spécialistes. Voilà, il faut que je relativise et que je me dise, Quentin, c'est pas grave. L'objectif, c'était le top 100. Là, on est toujours dans le top 20. Relativise, Quentin, tu vois, c'est pas grave. Mais bon, c'est un peu plus fort que moi. Alors forcément, quand il y a un mec qui me passe, là, il avait une allure qui me semblait correcte. Du coup, je vais prendre sa roue. Je vais essayer du moins. Donc là, je m'accroche. On est à 4 minutes par kilomètre. 4 minutes 0,5. C'est plutôt pas mal par rapport à mon objectif initial. Donc là, je m'accroche un petit peu. Et en fait, assez rapidement, il va me faire sauter. Il est plus fort que moi. Il n'y a pas photo, tout simplement. Il est plus fort que moi, ce mec. Et je ne vais pas réussir à le suivre assez rapidement. Et du coup, encore une fois, je relativise. Et je ne me mets pas plus à bloc que j'en suis capable. J'ai quand même cette raisonnabilité qui me dit, Quentin, à bus passe, tu ne vas jamais finir ce 10 km, en fait. Et là, on arrive dans le deuxième ravito. Et là, pour le coup, je vais prendre un verre ici. Là, je vais boire un grand verre d'eau froide. Forcément, ça fait beaucoup de bien. Je vais m'en mettre un petit peu dans le cou. Parce que je commençais à avoir un coup de chaud. Il est 4h, 5h du matin à Bangkok. Je ne sais plus. Mais il était très, très tôt. Et pourtant, il faisait très, très chaud. Donc, autant vous dire que l'eau froide, ça a fait du bien. Même si ça m'a surpris. Parce que c'était vraiment froid comme eau. Mais c'est quand même vachement pratique d'avoir des ravito comme ça tous les 2 km. Franchement, c'est confortable en fait. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas particulièrement en cyclisme. Et du coup, c'est plutôt pratique. Donc moi, je continue de suivre comme ça mes statistiques sur ma montre Khoros. Encore une fois, ça m'a sauvé la vie. Parce que sans ça, je n'aurais jamais réussi à me gérer. En fait, j'aurais eu tout le temps envie de suivre les mecs et tout. J'aurais peut-être ralenti, trop ralenti. Et je me serais dit, après la course, j'aurais regretté d'avoir fait un effort moindre. Donc là, j'étais vraiment content en fait de pouvoir suivre. Et là, ce que je vais faire, c'est que en vue de mon cœur à plus de 190, je vais me caler à 4.30 du kilomètre comme allure. Et c'est une allure qui me semble correcte en fait sur ce moment-là. En tout cas, je me trouve bien à cette allure. C'est là où je suis le plus efficace. Donc pour l'instant, je vais continuer à cette vitesse-là. Et là, au quatrième kilomètre, il va se passer quelque chose. C'est quelque chose de très important. Déjà à gauche, les premiers élites passent. Bon voilà, ça c'est un petit point important. Mais ce qui va totalement changer ma course, c'est cette femme à gauche. Voilà. Donc cette femme, je la rattrape. Là, je suis à 4.20. Et en fait, elle court à une allure de 4.30. Et je vous le dis très précisément parce qu'elle va faire toute la course à 4.30 du kilomètre. Et en fait, cette femme, quand je doublais les femmes une par une, celle-là, je ne vais pas réussir à la doubler. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être que là, j'arrivais à un stade où je commençais à être un petit peu à bloc au bout de 4 kilomètres. Et là, du coup, je vais me mettre en fait dans sa foulée. Et là, je vais me dire, allez Quentin, déjà, je n'arrive pas à la doubler. Déjà, on ne va pas se le cacher. Elle est plus forte que moi. Bon, elle est partie avec 2 minutes d'avance, certes. Mais là, à ce moment donné, je suis moins fort qu'elle. Donc je me mets dans sa foulée. Et là, je vais me motiver. Je vais me dire, Quentin, vas-y, tu t'accroches à sa roue. Et bon, elle n'a pas de roue. On s'entend, on comprend. Et je vais tout donner. Bon, là, il y a un petit moment cafouillage avec la voiture. Le mec me dit de m'arrêter. Le flic, non, je ne m'arrêterai pas. En fait, on est là pour battre le record. Bon, bref. Je prends la roue de cette fille. Et là, je m'accroche. Je serre les dents. Et cette fille va sauver ma course, je pense. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais elle a changé ma course. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, bon, je suis parti trop vite. Après, j'ai ralenti trop. Donc c'est-à-dire que j'allais moins vite que 4.30. Après, j'allais un peu trop vite. J'allais à 4.15. En fait, je n'arrivais pas à trouver mon rythme de course. Tout simplement parce qu'en fait, c'est la première fois que je fais ça de ma vie. Donc en fait, je n'arrivais pas à m'auto-gérer même avec ma montre. Et cette femme, elle qui doit être habituée, court à 4.30 en allure quasiment tout le temps. Sauf qu'il y avait des femmes devant elle. Des fois, ça accélère un petit peu pour foutre des coups de pression à ses adversaires. Mais en tout cas, elle courait très, très régulier. Du coup, assez rapidement, là, je vais m'en rendre compte. Jusqu'au kilomètre 5, de toute façon, on va faire demi-tour. Je vais être dans sa roue et là, je vais me dire, ok, je la suis. Tout simplement parce qu'en fait, elle me temporise. Elle me permet de gérer parfaitement mon effort. Et c'est exactement ce qui me manquait, en fait. C'est quelqu'un qui me temporise. Donc là, vous allez voir que je vais faire un très long chemin avec elle. La première femme passe, je crois, là. Et je vais faire un très long bout de chemin avec elle. Vous allez voir que ça va fortement m'aider. Bon, là, on arrive quasiment au demi-tour. Il est juste là et je vois de l'autre côté tous les coureurs qui m'ont doublé, du coup. Et il n'y en a pas tant que ça. Et c'est là que je me dis, putain, on est vraiment sur une performance, enfin, quelque chose de cool, quoi. Et là, sur le demi-tour, la femme va un petit peu moins vite. Donc, je vais lui passer devant. Et là, du coup, je vais relancer. Parce qu'en fait, ça relance, c'était un peu mollichonne. Regardez, on est à 4,40. Donc là, je vais relancer. Et c'est à ce moment-là aussi que, du coup, je vais voir, de l'autre côté de la route, toutes les personnes qui sont derrière moi. Donc, je vais me rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sont très, très proches. Toutes les personnes qu'on a vues sur la gauche. Mais je vais me rendre compte aussi qu'il y a quand même 6 000 partants qui sont très, très loin. Et là, en fait, en passant ce demi-tour-là, je suis 48e. Donc, c'est quand même un très, très bon score. Je suis totalement dans le top 100. Mais dans un autre sens, je suis à la moitié du top 100 en la moitié de la course. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas que je me fasse trop doubler non plus. Parce que sinon, je vais sortir du top 100. Donc là, j'ai un objectif en tête maintenant. Vu que le temps, je sais que je ne serai pas à 40 minutes comme mon objectif personnel que je voulais faire. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à me dire que c'était impossible dans les commentaires de la dernière vidéo. Vous verrez que je ne suis quand même pas si loin. Donc, voilà. Dans l'idée, maintenant, c'est rentrer dans le top 100, mon objectif principal. Donc là, je suis 49e environ, 50e. Donc là, il faut que je m'accroche en fait. Et là, au bout de 6 km, j'entends Noémie de l'autre côté de la route qui me dit « Allez, Quentin ! » Et là, je suis en mode « Ouais, trop bien ! » Et du coup, genre, elle, de son côté, en fait, elle se rend compte que je suis très, très bien placé. Parce que forcément, devant moi, il n'y a pas eu grand monde qui est passé. Et elle, elle se rend compte du monde qu'il y a. Parce qu'étant partie très, très loin, vous allez voir, elle est partie quasiment 2000ème sur la ligne de départ. C'est énorme. Vous verrez aussi qu'elle a fait un très bon résultat. Si ça vous intéresse, allez voir sur sa chaîne YouTube. Elle a fait un récap de sa course. Vous verrez qu'elle a énormément remonté. Elle a fait une course de remontada parce qu'elle est partie loin. Contrairement à moi, qui a fait, du coup, une course de descente aux enfers, forcément. Donc là, je suis toujours dans la roue de la même femme. Comme je vous ai dit, je vais faire une grosse partie de la course avec elle. Et d'ailleurs, c'est une femme qui, du coup, va faire une très bonne place. Je crois qu'elle a fait sur le podium ou, en tout cas, dans le top 5. Et cette femme, elle a l'air un petit peu connue parce que beaucoup de monde l'encourageait. À ma droite, j'ai une autre petite femme, là, qui était sur le podium aussi. Elle est très, très jeune, d'ailleurs. Elle, on va la faire sauter. Mais vous verrez qu'elle reviendra avant la fin. Mais au début, elle va sauter ici. Et c'est impressionnant de regarder sur la gauche le nombre de participants. Forcément, il y a de tous niveaux. Il y en a qui marchent parce qu'ils ont explosé. Voilà, on est plus de 6 000. C'est un chiffre énorme. J'ai du mal à la réaliser. Mais regardez, il y a une meuf qui court avec une poussette. Enfin, bref, il y a des dingueries. Mais en tout cas, nous, on est à l'avant de cette course. Et on va essayer de jouer le top 100, tout simplement. Bon, on arrive dans un ravito. Hop, bouteille d'eau. Voilà, là, c'est le deuxième ravito que je vais utiliser, en fait. Parce que là, j'ai un gros coup. Franchement, je suis à bloc. Là, la meuf me met vraiment dans le dur. Je ne vais pas vous le cacher. Là, la bouteille d'eau, je me la suis versée sur la tête, dans le dos. Et j'en ai mis sur mon visage. J'ai bu aussi. Parce que j'étais complètement à bloc. Franchement, en fait, je m'accrochais au moral. Je me disais, vas-y, tu ne vas pas lâcher cette femme. Tu gardes la foulée et tu ne la lâches pas d'une semelle. Et regardez comment je suis prêt. Je ne la lâche pas d'un centimètre. Franchement, je pense que... Je ne sais pas si elle s'en est rendue compte. Mais elle devait en avoir marre de m'avoir dans la roue. Franchement, j'ai vraiment fait le forceur. Mais moi, ça m'a vraiment permis de me régulariser. Regardez, on est toujours à 4.30 en allure. C'est juste parfait pour moi. Mais en tout cas, ça a été très, très difficile. Franchement, elle m'a mis à bloc. Elle m'a mis vraiment dans le dur. Et toutes les personnes qui nous doublent comme ça, je n'ai pas essayé d'aller les suivre. Franchement, on verra ça dans le dernier kilomètre. Et pour rien vous cacher, dans ce septième kilomètre, ça a été très, très difficile. Je suis toujours à 190. On est à 4.20 parce qu'elle accélère un petit peu, mine de rien. Parce que des fois, elle voit des femmes au fond. Et quand elle les voit, en fait, elle accélère un petit peu. Et jusqu'à temps qu'ils explosent, en fait, tout simplement. Bon, elle a raison. Mais moi, ça me faisait mal à la gueule. Et en fait, sur cette longue ligne droite, en fait, je savais que c'était la dernière longue ligne droite avant la ligne droite de l'arrivée, qui, elle, est très, très longue. Je savais, enfin, je voyais tout le monde en face. Et eux, ils étaient plus en mode détente. Forcément, c'est les fins de paquet. Des gens qui ne sont pas là pour gagner la course. Et puis moi, j'étais vraiment à bloc. Elle, elle était très, très fort encouragée. Donc, en fait, je profitais un petit peu de ses encouragements. C'était quand même motivant, même si c'était pour elle. Et cette longue ligne droite, en fait, elle était vraiment très large. Et en fait, il y a des gens qui me doublaient pas mal. Et en fait, c'était assez frustrant de ne pas être capable. Je savais que normalement, j'étais censé accélérer sur la fin de course. Comme Lilian, mon entraîneur, m'avait dit. C'était, tu pars tranquille, t'accélères. Et à la fin, tu te mets à bloc. Là, je suis parti trop vite. Je cours pas assez vite. Et j'arrive pas à accélérer. Je suis à 4.30. Et ça, c'est pas top. Moi, je suis sur quelque chose de pas optimal par rapport à ce qui était prévu. En gros, pour vous expliquer, je suis parti sur 3.28 le premier kilomètre. Ensuite, 3.47 le troisième à 4.11, 4.12 pour le quatrième. Et après, le cinquième, 4.27, 4.23, 4.26 sur ce septième kilomètre, 4.28 sur le huitième. Et c'est le neuvième kilomètre qui va me mettre le plus dans le mal. Mais déjà, à l'entame de ce huitième kilomètre, regardez, je perds le contact de cette femme. Elle me fait, en fait, un petit peu décrocher. Et là, en fait, j'arrive pas à la suivre. On est dans une partie montante. Alors, on s'en rend pas compte à l'image, mais si, ça monte. Et là, c'est très, très dur. Et en fait, je vais serrer les dents. On voit que le cœur est en train de monter. Et ça me permet de faire le trou, enfin, de boucher le trou sur cette femme-là qui m'a fait sauter. J'arrive à reprendre contact quasiment. Et là, dans la descente, elle me refait sauter. Donc là, je relativise, je me dis, bon, ok, tant pis. Elle m'aura servi, entre guillemets, jusqu'au huitième kilomètre. Il me reste deux bornes à parcourir tout seul comme un grand. Vas-y, donne tout. Et essaye de faire au mieux, quoi. Troisième ravito. Là, je vais prendre de l'eau. Je vais encore une fois m'arroser. C'est ça le plus difficile, en fait, pour moi. C'est qu'il fait chaud. Moi, enfin, après, j'ai peut-être pris un coup de chaud parce que j'étais vraiment à bloc. C'est peut-être ça aussi. Là, c'est dur. Je suis vraiment dans le dur. Il faut savoir que j'ai fait 189 de moyenne cardiaque sur cette course, ce qui est énorme. Il faut savoir que sur les entraînements, sur le mois que j'ai passé à m'entraîner, à petit 180, j'étais dans le dur, quoi. 180, c'était dur. Là, on est à 189 de moyenne sur toute l'épreuve, sur plus de 40 minutes. Enfin, c'est abominable. Et ça va être extrêmement dur à vivre, quoi. Et à l'entrée de ces 9 km, la fille en rouge, la petite jeune fille, là, me double. Ce qui va me, entre guillemets, me motiver. Je vais me dire, vas-y, je vais prendre sa roue. Et impossible. Elle était beaucoup trop forte. Elle fait une fin monstrueuse, contrairement à moi. Et elle me fait sauter instantanément. Et dans ce 9e kilomètre, ça va être la débandade. Je suis à 4 minutes 36 de moyenne sur ce 9e kilomètre, ce qui est mon pire kilomètre, là où ça devrait être mon meilleur. Et en fait, ça, c'est la catastrophe. En fait, c'est que sur le 9e kilomètre, je me suis complètement écroulé. Et je ne m'en suis pas rendu compte. C'est ça le pire, en fait. C'est que je ne m'en suis pas vraiment rendu compte. Je savais que je n'allais pas plus vite que depuis le début. Mais en fait, j'allais surtout moins vite. Et après coup, je regrette. En fait, je regrette un petit peu ce petit échec. Sincèrement, c'était un petit échec pour moi. Je pensais faire mieux que ça sur ce 9e kilomètre. Donc, 4'36 qui est mon pire kilomètre de la course. Donc là, le mec en noir m'a doublé, regardez. Et là, au loin, je vois en fait une arche. Une arche. Du coup, je me dis, c'est l'arrivée là. Et du coup, je sprint. Je sprint et je me dis, je vais le battre celui-là. Regardez, 196. Quentin, il est complètement à bloc. Et là, je regarde le panneau. Enfin, l'arche, c'est marqué. L'arche des 200 mètres. Ce n'est pas l'arrivée, les amis. C'est l'arche des 200 mètres. Et là, je fais, oh putain, le con. L'idiot. Donc là, je passe l'arche et je continue quand même mon effort. Mais je suis limite en fait. Je suis à bloc parce que du coup, j'ai fait mon sprint. Du coup, je vais me débattre et je me dis, il y a une femme juste devant. Je vais essayer de la battre. Je vais essayer de la doubler en rose juste devant. Et elle se trappe sur le podium féminin. Donc c'est pour vous dire, il y a quand même du niveau. Et là, je l'arrive sur le fameux tapis rouge. Je me mets complètement à bloc. Il y a un mec qui me double là. Un peu le seum. Mais du coup, je me mets à bloc. Et je vais passer cette ligne en 42 minutes et 43 secondes. C'est-à-dire près de 3 minutes de trop. 2 minutes 43 par rapport à mon objectif personnel. Qui était de 40 minutes. Quand même 2 minutes de mieux que ce que mon entraîneur m'avait demandé de réaliser. Donc on est quand même bien. Et je termine cette course. Alors dans ma tête, j'avais compté. J'ai compté combien de personnes étaient devant moi. Il y a 70 personnes qui m'ont doublé. Donc dans ma tête, je faisais dans les 70. Donc je rentre dans le top 100 tout simplement. Sauf qu'en fait, ce que je ne savais pas, c'est que dans le classement overall, les élites comptaient. Et en fait, du coup, je ne fais pas 70. Je fais 114ème, les amis. 114. Soit 14 places de trop. J'ai trop le seum. En fait, vous verrez mon ascenseur émotionnel dans la fin de la vidéo. Mais quand j'ai découvert qu'en fait, je n'étais pas dans le top 100, que j'étais 114ème, j'ai pris un gros coup au moral. Mais quand j'ai passé cette ligne, j'étais très fier de moi. J'étais dans le top 70. Vous verrez ça. J'étais très fier de moi. Mais du coup, non. J'ai fait 114ème overall. Donc parmi tout le monde. J'ai fait 107ème homme. Donc c'est-à-dire qu'il y a 7 femmes qui ont fait mieux que moi. Et j'ai fait 37ème de mon âge. Voilà. Donc voilà les stats. Maintenant, je vous laisse avec le Quentin Hachot qui va vous donner son ressenti sur cette course. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Bonne prochaine vidéo. Bye bye. 43 minutes les gars. Le bêtis, c'était entre 40 et 45. Je pense que du coup, avec le début où j'ai lancé un peu plus tôt, je dois être à 42. C'est dur. Je me suis éliminable. Elle a couru avec ses deux jumeaux. Et du coup, je viens de voir sur sa montre, elle a mis une heure neuve seulement. Avec les deux jumeaux là. Je vous avoue, je n'aurais pas fait mieux. Bon les gars, comme vous avez vu, j'ai peut-être fait un peu le fou au début. C'est vrai que le fait de partir première ligne, ça pousse un peu vers le haut, ça donne des ailes. Et quand j'ai vu qu'on était en échappé à 4, je me suis dit, allez, 3,45, on peut tenir tout le monde. C'était peut-être un peu osé. En vrai, je savais que je n'allais pas tenir. Je voulais juste profiter de cette inspiration de l'échapper dans les quatre premiers. En fait, il y avait un gros trou entre les quatre tournétaires et le groupe d'après. Donc je me suis dit, profitons de ce trou. Vous avez pu voir que j'ai quand même tenu 1,5 km avec eux et un petit peu le temps de me faire reprendre par les autres. Après, bien sûr, je me suis fait pas mal doubler. J'ai quand même eu la chance de me mettre derrière cette dame qui courait à 4,30 minutes et elle a permis de me gérer. Moi qui n'a jamais fait de course, je n'arrivais pas à me gérer. J'avais tendance à aller trop vite, peut-être ralentir quand j'explosais. Là, elle m'a mis à 4,30 minutes. J'ai quasiment fait toute la course de la RL, toute la course à quasiment 4,30 minutes. Elle a accéléré uniquement quand il y avait des filles. Donc en vrai, ça ne me dérangeait pas trop. Vous avez vu, elle m'a fait sauter sur la faim malheureusement. Mon objectif, c'était 40 minutes et les cinq premiers. Je ne sais pas encore combien on a fait. Je pense que je rentre dans le top 100. Pour moi, il y en a 70 qui m'ont doublé. On verra ce que ça donne. En tout cas, plutôt content, même si j'ai mis 43 minutes un peu moins avec le start. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. 189 de moyenne, je crois. Bon bref, j'étais à bloc. On ne peut pas regretter. Je ne pouvais pas faire mieux. Peut-être partir un peu moins vite pour finir un peu plus vite. Enmis ça, je pense que j'ai fait la course parfaite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, c'est vraiment important. Soutenez-moi dans les commentaires. C'était ma première course. A la prochaine. Toujours en train de manger. Ça fait de la récup thaïlandaise, on mange des nouilles. Ça, j'en ai rien. J'en ai rien.